Plusieurs milliers de migrants ont ces derniers mois cherché à rejoindre les îles Canaries, porte d'entrée vers l'Espagne et l'Europe, la zone Schengen. Nous devons être solidaires avec l'Espagne, car c'est l'ensemble du territoire européen qui est ainsi concerné par ces points d'entrée. C'est pour cela qu'avec mon collègue Juan Lopez Aguilar, nous sommes allés à la rencontre des migrants dans les camps qui s'établissent progressivement dans les îles canariennes pour les accueillir. Nous avons dialogué avec eux, échangé avec les autorités, essayé de comprendre leur motivation, leur difficulté, la réalité de leur situation vécue. Ils sont entrés dans l'Union européenne sans respecter les réglementations aux frontières. Il faut donc, pour certains d'entre eux, leur demander de retourner dans leur pays d'origine. Pour d'autres, ils pourront avoir accès à l'asile. Mais je suis certaine qu'il faut dialoguer avec leur pays d'origine pour lutter contre les passeurs qui exploitent leur désespoir. Il faut travailler avec eux pour rendre les retours possibles aussi et enfin réfléchir aux voies de migration légale, au développement également, car beaucoup d'entre eux m'ont dit qu'ils auraient préféré développer une activité professionnelle dans leur pays, près de leur famille. Pour une politique européenne de l'asile et de la migration fermes et respectueuses de chacun. Merci. 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 Merci.